Togo, la misère s'accentue, le sommet de l'État affiche de l'indifférence « Merci aux populations de Kpélé pour l'accueil chaleureux et haut en couleur que j'ai reçu ce jour à mon arrivée à Adeta pour la tenue du Conseil des ministres. Délocalisé pour la deuxième fois cette année, a posté Ford Nasingbe sur son compte Instagram pour annoncer son arrivée au second Conseil des ministres délocalisé de cette année dans le grand cloteau. À cette rencontre du gouvernement, le menu a tourné autour des projets de décret qui portent notamment sur les conditions d'accès à la profession de routier, sur la réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur affectés au transport public urbain, et sur l'approbation du document national de politique forestière. Des communications relatives au lancement de la campagne nationale de reboisement 2023 et à la situation des différents fonds d'État ont été également à l'ordre du jour de la réunion. Quoi de spécial pour transporter l'ensemble de l'exécutif aux frais onéreux et sur les frêles épaules des pauvres contribuables ? Depuis 18 ans que l'ancien président du RPT est au pouvoir, combien de fois n'a-t-il pas reçu d'accueil chaleureux dans une localité ? Qu'est-ce qu'il éprouve de particulier dans ces déplacements qui ne changent rien au quotidien de la majorité misérable des Togolais ? Lorsque la misère s'accentue et qu'au même moment, le sommet de l'État affiche de l'indifférence et créer des dépenses futiles, cela agace. Au surplus, tout a l'air d'une balade des gens heureux. Honoré Adoncuy.